La Chine, la Birmanie en cas de catastrophe naturelle, les équipes de la protection civile sont souvent à pied d'oeuvre pour soutenir les sinistrés. 32 000 bénévoles en France dont une partie réunis à Dijon aujourd'hui pour leur journée nationale au programme de nombreux exercices d'entraînement qu'ont suivi Lodoïse Gravel et Christophe Gaillard. Orage, tempête, inondation, ces personnes ont tout perdu. 50 sinistrés qu'il faut prendre en charge et héberger au plus vite une mission pour les membres de la protection civile. Ce scénario est fidèle à la réalité, il a vocation d'exercice. Il permet de vérifier grandeur nature, les aptitudes de chacun, comme par exemple le soutien socio-psychologique. Vous avez de la famille un peu dans le secteur ? Qui va pouvoir s'occuper de vous ? J'espère. Moi, j'ai tout le temps famille, j'ai tout le temps, 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 j'ai tout le temps. La protection civile est une association agréée. Au même titre que la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte ou la SNSM, ses missions sont le secourisme mais aussi l'aide de populations sinistrées. Elle intervient en cas de catastrophe sur demande de l'État. Quand il y a une catastrophe, la protection civile vient en complément des services de l'État, les SDIS, et vient, c'était le cas sur AZF par exemple, renforcer l'organisation. AZF pour nous, ça a duré deux mois et demi pendant lesquels il a bien fallu organiser, gérer, structurer ces milliers de gens qui étaient sans amour. La protection civile compte en France 32 000 bénévoles. Ils sont 180 en Côte d'Or, tous mettent à profit leurs compétences et leurs talents au service des autres. Ils ont tous des métiers qui sont les plus différents dans des domaines médicaux ou techniques et ils mettent à disposition leurs compétences, leurs connaissances, ce qui nous permet quelquefois de créer, d'innover, de créer des structures, des structures d'accueil telles que nous l'avons fait par exemple au Sri Lanka. Les exercices de cette journée serviront à établir des méthodes de secours. Ils serviront aussi à une présentation des missions de la protection civile. L'association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles.